Michel Demer est devenu mercredi le nouveau président du Brésil, quelques heures après la destitution de Dilma Rousseff, accusé d'avoir maquillé les comptes publics, marquant ainsi la fin de 13 ans de gouvernement de gauche dans le plus grand pays d'Amérique latine. Ancien vice-président de Mme Rousseff, dont il a précipité la chute, l'homme fort du PMDB, parti de centre droit, a prêté serment au Sénat et dirigera un Brésil dans la tourmente. Jusqu'aux prochaines élections législatives et présidentielles fin 2018. Michel Temer, 75 ans, a promis une nouvelle ère de 2 ans et 4 mois pour remettre le Brésil sur les rails lors de sa première réunion de cabinet retransmise en direct à la télévision. Un peu plus tôt, Dilma Rousseff avait réaffirmé son innocence et fustigé cette procédure hautement controversée. Une majorité de plus des deux tiers requis des sénateurs ont voté sans surprise pour la destitution de la dirigeante de gauche, première femme à avoir été élue à la tête du Brésil en 2010, puis réélue de justesse en 2014. Sur les 80 parlementaires, 61 ont voté pour sa destitution et seulement 20 ont voté contre. Mme Rousseff a en revanche conservé ses droits civiques à la faveur d'un second vote où la majorité des deux tiers requises pour l'en priver pendant 8 ans n'a pas été atteinte. Seuls 42 sénateurs ont voté pour, 36 contre et 3 se sont abstenus. Et cela signifie qu'elle reste éligible. Elle pourra être candidate à des mandats de sénatrice, de députée, mais pas à la présidence en 2018 puisqu'elle a déjà été élue pour deux mandats consécutifs. Sous-titrage ST' 501